donc je disais le régime biberon est paniqué le régime biberon est dans la rue grâce à dieu machallah on n'est pas des gamins affamés on n'est pas des gamins ambitieux je disais tout à l'avant que mon life se coupe que moi quand on me regarde là quand vous me regardez là moi est ce que moi j'ai l'air de quelqu'un qui est coureur de japon est ce que moi j'ai l'air de quelqu'un qui est homme à femme qui courent derrière femme moi tu es ce que tu m'as bien regardé moi que vous allez se truquer créer des trucs là pour dire que piégé par femme moi piégé par femme sauf si je fais perdre le temps là je connais tout de l'administration guinemme tout tout je vous ai dit ça tout ce qui se passe je connais tout c'est là bas que vous avez perdu je connais comment vous piégez les gens avant même création de service de renseignement là moi j'ai grandi dans service de renseignement c'est à dire moi j'ai grandi dans ça je suis né au palais mon maître 5 palais des nations c'est là bas que je suis né à côté il y à ce qu'on appelle la base de la section motard et il a registré ça bien écouté palais mon maître 5 il ya le central le central là c'est quoi c'est l'endroit l'endroit du groupe électrogène le central qui gère le courant du palais de la primature en grosso modo des administrations qui sont à caloum là bas le central la fait face à la base de la section motard section motard c'est eux qui font le cortège présidentiel alors moi je suis né là bas j'ai grandi là bas je connais les rouages tout ce que là pendant que vous vous étiez bébé petit amara pendant que vous vous étiez bébé allo c'est là bas je suis né là bas j'ai grandi dans la main des gendarmes j'ai grandi dans la main des officiers de police judiciaires oui écoutez c'est là comme je dis que je connais tout de l'administration guinéne j'ai grandi dans ça c'est là bas votre échec je connais tout allez-y demander la dpj allez-y demander allez-y demander l'ordef ordef après la section motard à quelques 10 15 20 mètres on a l'ordef ordef c'est ordef là normalement qui est chargé d'office des délits économiques là crieff là c'est du mensonge c'est d'une invention pour faire des règlements de comptes normalement c'est ordef là ordef là qui est chargé de gérer ça c'est ordef là c'est la police qui poursuit tous les crimes économiques que l'état les gens font dans l'état c'est ordef donc moi j'ai grandi à ordef à cause de toi je frappe ma petite soeur agi matin et midi soir je vais être là matin midi soir donc ordef là j'ai grandi là bas allez-y demander les commissaires d'ordef les anciens commissaires d'ordef et ceux qui ceux qui ont été affectés au ministère de l'intérieur tout le monde m'a vu tout le monde m'a dit un petit qu'est ce qu'on t'a fait qu'est ce qu'il ya ça c'est pas ça c'était pendant le régime d'alpha condé ça c'était pendant le régime d'alpha condé grandi dans la main des gendarmes je connais c'est quoi la gendarmerie je connais c'est quoi être un gendarme je connais c'est quoi les règles d'un gendarme grandi dans la main des officiers de police oui de haut rang parce que l'ordef c'est du haut rang encore aller plus loin grandi dans la main des services de renseignement moi donc service de renseignement avant que alpha vient là pour mettre tout ça là nord là pour mettre tout ça là en pagaille là pour arrêter des gens là moi j'ai grandi dans ça j'ai grandi dans ça prenez mon visage allez-y montrer à monsieur calivogui allez-y montrer mon visage à monsieur calivogui autant lui fait j'en allais sans l'encontre j'étais gamin et puis un meilleur agent meilleur agent meilleur agent meilleur meilleur les trucs là ce n'est pas là là aujourd'hui qu'on a connu meilleur agent meilleur agent voilà je ne vais pas parler l'essentiel si je ne parle pas l'essentiel dégage de ma page président morisson tu quitte ici je vais bien mater ces gens là avant de les dégager je ne vais pas parler l'essentiel c'est que je suis en train de dire c'est de l'essentiel alors tous les pièges je connais sauf dieu dit sauf allah parce que on peut pas dire qu'on est parfait on peut pas dire qu'on est parfait mais tous ces pièges là qu'au femme va quitter je ne sais pas planète marche l'une là pour venir moi me voir à dakar qu'au patati patata se rentrer sortir comme ça vous me parlez par ça ne marche pas ou passer par des gens même que je connais pour me demander tant 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 des choses la patati patata ça ne marchera pas j'ai dit et redit que notre pays a assez souffert l'injustice a trop régné dans notre pays et qu'il faut que nous aussi les guinéens qu'on dise alhamdulillah qu'on se réveille qu'on puisse vivre comme nos voisins le sénégal le mali la côte d'ivoire c'est ça le combat le combat ce n'est pas une reine contre une communauté le combat ce n'est pas une reine contre une personne le combat ce n'est pas une reine contre un parti politique le combat c'est pour que nous aussi nous puissions dire alhamdulillah pourquoi barrer la route à ceux qui peuvent nous aider à avancer pourquoi pourquoi attendez il ya une tête de mort là je vais aller le bloquer dès que tu mets tête de mort dans ma dans ma vidéo désormais je bloque tout le monde tu mets tête de mort tu quitte on n'a plus le temps pour faire parler des gens on n'a plus le temps il faut plus qu'on perd le temps il ne faut plus qu'on perd le temps je vais m'adresser en premier lieu à mon président alagi seloud alain de rester serein surtout surtout tous les militants et militants au président sidia touré de rester encore plus soudés que jamais parce qu'ils sont en train de préparer ils veulent ils veulent rendre la maison de sidia ils veulent rendre la maison de sidia retirer la maison de seloud rendre la maison de sidia retirer la maison de seloud parce que ils sont en train de manipuler les soussous comme ils ont vu les soussous se sont réveillés ils ont dit ah quand les soussous se réveillent là on va perdre le pouvoir donc leur intérêt il ne veut pas que les soussous se réveillent donc ils veulent retirer la maison de seloud mais ne pas retirer la maison de sidia est ce que vous comprenez le système donc il faut que le président seloud le président sidia vous restez soudés il faut que qu'est ce qu'on doit se dire là maintenant là il ya des dossiers il ya trop de dossiers on n'est même pas situé on n'est même pas situé même pas situé sur la durée de la transition ils sont en train de faire venir réveiller des faux dossiers pour éliminer des candidats quand on vient pour faire une bonne transition on ne se met pas à éliminer des candidats on cherche d'abord à dire la durée de la transition au peuple les militaires burkinabé ont déjà dit qu'ils vont faire 18 mois ils ont déjà mis des conseils en place ils ont même situé prix des enquêteurs pour partir faire des enquêtes et restituer la justice à ceux qui ont été victimes du coup d'état et du régime passé maintenant il faut qu'on se focalise sur quoi tous les guinéens partagez moi ce live partout il faut qu'on se focalise sur quoi nous sommes en position de force on s'en fout de récupération de biens de l'état ça ne nous regarde pas on veut la durée de la transition ils veulent nous enlever dans l'essentiel nous envoyer dans les faux dossiers ils sont en train de crier partout pour suivre des gens inutilement dans tout ça qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on connaît on connaît pas les membres du CNRD on connaît pas leurs biens qu'ils ont c'est des pauvres types ils n'ont rien à déclarer rien à déclarer sauf des maisons achetées par l'argent de la drogue comme la maison de Jordan qui a équipé sauf la maison qu'il a les maisons qu'il est en train de construire les bâtiments qu'il est en train de construire sur l'autoroute avec tout son groupe là c'est ces moyens c'est des pauvres types ils n'ont rien à déclarer rien à déclarer une histoire hallucinante que j'ai regardé ce matin une vidéo qui m'a été envoyé non le pays là ça fait mal le pays là ça fait mal vous allez partir donc tout le monde doit se dire maintenant tous les partis politiques vous devez vous unir si vous êtes des opposants réellement opposés au système politique ancien ou actuel vous devez vous unir demandez à ces gens mettre la pression de nous dire la durée de la transition c'est quoi la durée de la transition c'est quoi on veut cette durée de transition ou est cette durée de transition qu'aux récupérations de biens de l'état récupération de patati récupération de patata on dit qu'il a reculé derrière pour mon cité ministériel c'est faux la soeur de ses couturés a dit que si andré a dit que si ils font sortir la soeur de ses couturés qu'elle aussi elle préfère rendre la case belle vue ils vont pas faire sortir cette dame ils ne vont pas la faire sortir si aujourd'hui notre état tel que ces gens sont venus au départ ont déclaré qu'ils vont être là pour tous les guinéens est-ce qu'on sera là à critiquer les gens là est-ce qu'on sera là à critiquer les gens là est-ce que regardez regardez il dit nous les malinqués tous les malinqués ils m'insultent au nom de tous les malinqués il insulte ma maman moi je ne vais pas insulter ta maman lisez bien le commentaire je ne vais même pas te bloquer ton commentaire n'égale qu'à toi même parce que moi je sais que c'est pas tous les malinqués qui soutient le régime ton commentaire n'égale qu'à toi même et dieu t'a maudit je te maudit avec ma main gauche dieu t'a maudit incha allah tu verras ça donc je ne vais même pas supprimer le commentaire ni le bloquer je ne vais même pas te bloquer allah billah et allah notre pays c'est ce qu'ils nous avaient dit justice la boussole on va s'asseoir ensemble écrit la constitution ensemble est ce qu'on sera là à critiquer ce n'est pas moi l'une des premières personnes qui est sorti pour faire vidéo pour soutenir le cnrd c'est moi c'est encore moi qui qui sera là jusqu'au bout pour les mettre le feu derrière parce que ils se sont c'est à dire amusé de nous ils nous ont pris pour les marionnettes ils nous ont pris pour des marionnettes des marionnettes écoutez cette vidéo parce que la vidéo a été publié hier ça n'a pas été assez vu j'ai vu c'était quelque chose de 9000 et quelques vues mais écoutez dans la vidéo la dame est en conflit dominial entre un certain monsieur qui est intime à hijamine et que hijamine s'est introduit dans le dossier c'est à dire le domaine appartient à la dame le co le commandant qui est petit de hijamine est parti acheter ce domaine par force en disant à la dame je pense que c'est à cobaya de quitter là bas comme si lui il est plus béni que la dame comme la dame son nom elle a un nom que tous les gens des ethno détestent elle s'appelle maïmouna diallo il part acheter la maison c'est à dire chez la dame par force et hijamine et le gars en personne propose un autre domaine à doubré cas que la dame n'a qu'à laisser son domaine de cobaya et partir à doubré cas c'est ça justice la boussole je vais vous écoute je vais vous laisser écouter la dame s'il vous plaît juste quelques minutes on a été le 27 novembre les travaux étaient à ce niveau sur le terrain oui toujours les travaux quand je me souviens quand on a été le 27 novembre les travaux étaient à ce niveau à ce niveau ce jour là c'est moi qui était censé d'arrêter les gens parce que j'avais le document qui me permet d'arrêter les gens mais qu'est ce que lui il a fait il n'a pas comme il savait qu'il est un commandant abigène l'escadon au vu de nos quatre c'était matam et qu'il est habilité c'est à dire à l'époque il n'avait pas l'habilitation mais il était comme il avait le pouvoir qu'est ce qu'il a fait au lieu que ça soit moi d'arrêter les gens il avait envoyé le picot pour arrêter les gens voici la vidéo ces jours là il était c'était le 27 il était venu il a arrêté les gens c'est à dire trois personnes qui étaient qu'ils étaient avec moi il les a arrêtés il les a enfermés en prison pendant quatre plus de 112 heures 500 même sans que comme on appelle le procureur de la république l'est le procureur de la république soit au courant normalement en fait en arrêtant les gens il devrait informer le procureur mais il n'avait pas fait j'ai appelé le procureur le procureur m'a dit qu'il n'était pas au courant je suis parti rencontrer l'actuel ministre de la justice monsieur connaît à l'époque il était il était il était secrétaire général écoutez qui m'a reçu dans son bureau partage partager dans le groupe s'il vous plaît mais malheureusement ce jour-là le monsieur quand il m'a reçu je lui ai montré cette vidéo qu'est ce qu'il m'a dit il m'a dit madame maïmouna ok je vais réagir il avait commencé quand même à réagir ce jour-là mais il m'a demandé c'est qui c'est qui je dis c'est que j'avais dit c'est le petit d'idiamine dès que je lui ai dit c'est le petit d'idiamine il m'a dit à madame je suis désolée mieux vaut rencontrer monsieur le ministre il y a mis je lui ai dit mais c'est pas monsieur il y avait qui est le premier gardien de la loi c'est vous il m'a dit madame je suis désolée mieux vaut aller là-bas parce que moi je n'ai fait rien c'est un ministre de la justice qui me disait ça et finalement j'avais fait une demande complète voici la demande écoutez partagez s'il vous plaît la demande pour arrestation albitraire et abus de pouvoir c'est moi même j'avais fait cette demande ils ont reçu la demande de moi qu'est-ce qu'il a fait maintenant qu'il avait il a mais il a mis cette demande et les demandes sans souci les demandes ont été placées sans souci par lui par l'actuel ministre de l'architecte je me suis je suis allé sur lui encore pas celui dans son bureau cette fois ci il s'est réveillé il s'est réveillé à son bureau pour fermer la porte de son bureau mais j'avais je suis marché marché je n'avais pas le choix j'ai porté la plainte contre lui et comme pour passer ma vie pour la rébellion cette rébellion maintenant quand j'ai porté la plainte contre lui le 6 janvier qu'est-ce que la plainte a été le procureur de la Bible qui avait fait le soir qu'on a signé au niveau des conseillers à son plan de souple ceux-ci ont reçu la plainte le 12 ils m'ont appelé quand ils ont reçu la plainte qu'est-ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit de venir quand je suis venu ils m'ont dit qu'il ne peut pas convoter monsieur Tepassé parce que monsieur Tepassé il est le petit d'Idiamin donc quand on est le petit d'Idiamin dans ce pays qu'on ne peut pas l'arrêter qu'il est toujours qu'il est au-dessus de la loi j'ai la preuve de ça aussi je les ai dit vous êtes là pour l'insurrection de la loi ou bien quoi il m'a dit c'est le bon français pour l'insurrection de la loi mais l'application ça ne peut pas être à bon c'est le concert central de son premier et oui c'est lui-même qui m'avait dit ça donc suite à ça maintenant ils ont bloqué le dossier à l'air nouveau pendant un mois monsieur Tepassé maintenant comme j'avais porté plainte quand il a su que j'ai porté plainte pour lui et que quand j'ai refusé d'obéir c'est à dire la proposition de monsieur Tepassé et monsieur Tepassé en me disant de laisser le terrain à monsieur Tepassé et partir quelque part vers Rorira de Bricain et ils vont me donner des parcelles là-bas quand j'ai refusé ils ont dit à Tepassé maintenant de continuer les travaux malgré qu'il y a eu un arrêt de travaux contre le monsieur c'est à dire les gens qui se réclament qui sont là pour débloquer ce pays pour comment on l'appelle pour insurer la loi pour appliquer la loi mais c'est archi faux c'est archi faux monsieur Eliamine n'est pas là pour insurer la loi ni monsieur Bala Samoura il y a le nom de Bala Samoura qui est dedans j'avais écouté mais pour gagner un temps le CNRD, régime bandit, buberon le terrain c'est pour la dame le Tepassé là on dit c'est le petit de Higiamine il part construire, prendre le terrain de la dame, construire la dame à son titre foncé, porte plainte à la justice la justice lui dérive des documents pour un arrêt des travaux ils arrêtent les travaux comme ce Tau Bassé là pense que lui et son grand c'est des gens plus bénis il propose comme je dis tantôt avant d'expliquer, avant de mettre la vidéo deux parcelles à la dame, à Hori, à Doubreka la dame refuse comme la dame a refusé ils ont dit à Tau Bassé bon il faut continuer les travaux la justice, la boussole là c'est nous c'est nous dans notre main enlevez le nom de la justice ministère de la justice mettez ministère du mensonge ministère du mensonge ministère du mensonge ministère du mensonge il dit carrément qu'il ne peut pas poursuivre monsieur Tau Bassé parce que tout dossier que Higami lui il est impliqué c'est comment on appelle le tout puissant Allah le tout puissant Dieu on peut pas le convoquer qu'il est au dessus de la loi il fait l'actuel ministre de la justice écoutez hein l'actuel ministre de la justice du CNR des régimes biberon régime bandit régime vendeur de drogue fait un document pour classer le terrain de la dame qu'elle a acheté de son propre argent pour classer ce dossier sans suite sans suite la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vous vous n'avez pas peur de Dieu vous avez pris le monde là vous avez pris le monde là hein kalavu foudroa kalavu foudroa alarak balofi oman CNR de meri alarak balofi oman foudro goro oman mais oui comment une personne citoyenne peut avoir terrain pour elle vous partez construit par force par force sur ces terrains et l'obliger à aller ailleurs puis vous vous êtes qui vous vous prenez pour qui dans ce pays c'est quoi cette injustice là Dieu merci notre soeur Yaris Souma a quitté dans ça elle a quitté dans ça des bandits vendeurs de drogue alors j'ai un dossier sur Jordan un dossier sur Jordan un dossier sur Jordan c'est une vidéo c'est une vidéo j'ai envoyé le dossier aux états à l'état oui l'état ici quand je vais quand je vais mettre la vidéo là Jordan Jordan va être foutu j'ai une vidéo de Jordan je vais seulement dire lundi ça Jordan pour qu'il saque c'est quoi la vidéo c'est 2009 2009 Jordan J'ai ta vidéo de 2009 Jourdain 2009 Jourdain Yo 2009 Ils expulsent la dame La main dehors Parce qu'elle n'est pas puissante Elle n'a rien Parce que c'est une faible Parce que la justice n'est pas pour les faibles La boussole c'est un mensonge Partagez la vidéo Il n'y a pas assez de partage Partagez la vidéo Il n'y a pas assez de partage Partagez la vidéo Jourdain n'a qu'à se réveiller Et son clan de bandits De venir écouter qu'ils sont démasqués Partagez la vidéo Partagez Donc Nous sommes en train de rentrer Typiquement dans le scénario de 2010 Et ce scénario là C'est encore plus pire Que celui du 2010 Celui de 2010 Ce scénario est encore plus pire Que celui de 2010 Yo Celui de 2010 Si on ne s'unit pas On ne s'unit pas Pour dégager les gens là Pour dégager les gens là Il y a Maître Abbas Bangoura Qui a témoigné Sur Comment on appelle AfricaGuinée.com Concernant ce qui s'est passé en 2010 Concernant ce qui s'est passé En 2010 Maître Abbas C'était le commissaire en CENI Un avocat Aguerri Honnête Qui a démissionné Parce qu'ils avaient Et on avait volé le président Celui Trahi le président Cidia Qui a jeté l'éponge Les révélations sont Hallucinantes C'est pourquoi Je vais vous dire Une vérité Et que cette vérité Soit claire et nette Pour vous L'une des premiers Ennemis de Celou Dalin Diallo En République de Guinée C'est Baousman C'est le clan de Baousman L'une des premiers Ennemis De Celou Dalin En République de Guinée C'est le clan de Baousman La haine que Baousman Et son clan A contre Celou Dalin Ça ne va jamais finir Ça a été Une action C'est à dire Très très forte Le rôle que Le représentant De Baousman A joué Pendant les élections De 2010 Sur les conseils De Baousman C'est eux Qui ont falsifié Les résultats C'est eux Qui ont falsifié Les résultats Parce qu'il ne veut pas Que Celou devienne Président Après on dit Que Ah Vous qui dites là Ah tous les peu Ils sont Unis Ils sont unis Ils s'aiment Le Peul ne veut pas Que l'autre Il ne veut pas D'autres ethnies Si ce n'est pas Son ethnie Le premier ennemi Du Peul C'est le Peul Le premier ennemi Du Peul Excusez-moi du terme Le premier ennemi Le premier ennemi Du Peul C'est le Peul C'est son Parent Peul Son premier ennemi Le premier ennemi De Celou C'est un Peul Tous ceux qui ont trahi Les grands traîtres Du président Celou C'est des Peuls C'est ça Qui est la vérité C'est ça Qui est la vérité Maître Abbas dit ceci Avec Africa Guimée Point com Qui pose la question Vous avez été commissaire A la CENI Lors des élections De 2010 Récemment On a entendu Sidia Touré dire Que les résultats Avaient été Falsifiés Qu'est-ce que Vous en savez Parce que Sidia Quand il a fait Son premier assemblée Le jour qu'il a parlé Du coach Il a dit Qu'on l'a appelé Il avait Reçu Des informations Que Les résultats Les résultats Sont en train D'être Falsifiés Comme il a reçu Des informations C'est le président Sidia Qui l'a dit Il a pris Son téléphone Il a appelé L'ancien président De la CENI Père son âme Ben Sekou Silla Il appelle Ben Sekou Silla Il demande A Ben Sekou Ah mais Ben Sekou Tu es où C'est quoi Le problème Ben Sekou dit Ah Je suis à la présidence Mais Sidia dit A Ben Sekou Mais j'ai appris Que vous êtes en train De falsifier les résultats Ben Sekou Retoque directement En disant à Sidia Ah ce n'est pas moi C'est le président Sidia demande A Ben Sekou Passe moi A Sekou Ben Sekou Donne le téléphone A Sekou Qu'est-ce que Sekou Bah dit Sidia dit A Sekou Bah directement Il dit Ah Mais Sekou Bah Mais qu'est-ce que Vous faites là En soussou Qu'est-ce que Vous faites là Vous êtes en train De falsifier Les résultats Sekou Bah Direction A Sidia Touré Qu'est-ce que Sekou Bah A Sidia Touré Sekou Bah A Sidia Touré A Sidia Ce n'est pas moi C'est Thibou Sidia dit Mais comment Thibou Peut faire ça Il a coupé le téléphone Les résultats Ont été falsifiés Derrière chez nous Derrière chez nous Là où Sekou Bah habitait Bolobine Bah De la villa Ben Sekou Etait là-bas Toute la journée Ils sont restés Là-bas Jusqu'à 23h En train de falsifier Les résultats Maintenant On continue Et Maître Abbas Repond Avant cela Il y a Africa Guinée Qui lui pose la question Vous avez été récemment Commissaire à la CENI Lors des élections De 2010 Récemment On a entendu Sidia Touré Dire que les résultats Avaient été falsifiés Qu'est-ce que Vous en savez Maître Abbas Bangoura Soceux La Syrie Repond Cette affaire M'a coûté Une partie De ma carrière Franchement Si c'était À refaire J'allais Refaire La même chose Parce qu'il avait Démissionné Le jour Qu'ils ont pris Pour falsifier Les résultats D'abord Il faut que je rappelle Qu'aucun leader politique Ne m'a envoyé A la CENI Je suis allé A la CENI Sur recommandation Des membres Du conseil De l'ordre Des avocats Qui m'ont désigné Pour représenter Le barreau Via La société Civile Il a été Recommandé Par le barreau Via la société Civile Tout le monde Tout le monde sait Que les résultats Ont été Falsifiés On avait même Omis Un candidat Le leader Du RDIG Jean-Marc Telliano Il avait fait Une revendication Tout à fait légitime Puisque Ces résultats Ont été Confondus Au résultat De monsieur Alpha Ibrahima Keira Deux jours Après La CENI Avait corrigé J'avais Organisé Une conférence De presse A la maison De la presse De Colea J'ai expliqué Que les résultats Ont été Changés C'est lui Qui avait Organisé Une conférence De presse A la maison De la presse De Colea En 2010 Le premier tour Je n'étais pas La présidence De la république Je ne sais Donc pas Ce qui s'est passé Là-bas Mais les résultats Ont été changés Tout le monde Le sait Si aujourd'hui Je suis en exil Parce qu'aujourd'hui Il vit en exil Avec sa famille En France C'est à cause De ce dossier On ne voulait Pas que je M'exprime Là-dessus Mais j'avais Pris Ma responsabilité Devant l'histoire C'est ça Qu'on appelle Un soussou Il n'est pas Pour le mensonge On s'en fout Du matériel On s'en fout Du rien du tout On veut que nous aussi La Guinée Qu'on puisse avancer Qu'on puisse dire Alhamdoulilah Un point M'il dirait Après Que tout le monde Prend 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 Boxit Là Dans 100 200 ans 300 ans Ça va finir Quand ça va finir Qu'est-ce qu'on va laisser A nos petits Petits Arrière-enfants Qu'est-ce qu'on va laisser Les 1000 Quand tout ça Là-bas finir Qu'est-ce que nos petits Enfants vont avoir Maintenant Africa Guinée.com lui parle Comment se présentaient Ses résultats À l'époque Il dit À l'époque J'ai été convoqué Devant le conseil De l'ordre Ce qui n'était pas Normal Parce que J'étais commissaire Celui qui était À la tête Du conseil De l'ordre À l'époque C'est l'actuel Agent judiciaire De l'état Je comprends Comment la Guinée Fonctionne Aujourd'hui Parce que C'est les mêmes Acteurs Qui se sont Réconstitués Encore Selon Les résultats De 2010 Le président Seloudan Indiallo Était premier Deuxième Sidia Touré Le troisième C'était Entre le candidat Du RPG Et celui Du PEDN Alpha Conde N'était même Pas troisième Affaire de troisième Là c'était Entre lui Et Kouyate Pourquoi Il précise Parce que Les résultats De Matoto Ont été Sabotés À Ratoma Aussi Il y a eu Du vol Et certains Avaient été Condamnés Il y a eu Des problèmes Partout À Konakry Sauf à Dixine Où j'étais J'ai alerté En falsifiant En falsifiant Commissaire Ma fille pleure Qui étaient Les commissaires Complices De cette mascarade À l'époque Il répond Ceci À l'époque Un des commissaires En l'occurrence Elage Balde Le représentant Le représentant De l'UPR De Bas Ousmane M'a dit Monsieur Abbas Le représentant De l'UPR De Bas Ousmane A dit À Maître Abbas On ne peut pas laisser Ceux qui ont pillé Ce pays Prendre le pouvoir Est-ce que vous entendez La partie Monsieur Elage Balde Le dit Comme ils sont en train De falsifier Les résultats Il dit À Maître Abbas On ne peut pas laisser Ceux qui ont pillé Ce pays Prendre le pouvoir Maître Abbas Va lui poser la question Je vais lui demander Maître Abbas Dit ceci Je lui ai demandé Quels sont ceux Qui ont pillé Ce pays Monsieur Elage Balde Répond À Maître Abbas Les anciens Premier ministre En l'occurrence Seloudal Indiallo Et Sidiatoué Et il dit À Maître Abbas Maître Abbas Quand il a dit Les anciens Premier ministre Maître Abbas Il lui a répondu Tant mieux Je ne suis pas venu Pour ça Et Que je suis venu Je suis venu Même les médias Ils font des grosses fautes Nous qui avons quitté L'école en 2005 Se démerde un peu mieux Maître Abbas Dit Je ne suis pas venu Pour ça Je suis venu Pour organiser Des élections Monsieur Elage Balde a dit T'en fais pas T'en fais pas C'est déjà réglé On a déjà fini De régler Le représentant De Bausman A la CENI A l'époque De 2010 Parce que le deal C'était d'empêcher Seloudal D'être président Parce que Bausman N'a pas accédé A la tête de l'UFDG C'est une histoire C'est l'histoire La haine de Bausman Contre Seloudal C'est cela Parce qu'il n'a pas été Président de l'UFDG Et qu'il a Il est parti Créer son parti Pour être Contre Seloudal Et être Toujours Contre Seloudal C'est pourquoi Il a préféré Servir le mal Qu'au lieu de se réconcilier Avec son frère Avec son frère On viendra Ça prochainement Vous qui ne connaissez pas L'histoire L'histoire du FUTA La réelle La vraie Il y a eu Beaucoup de batailles Telles que La plus grande Bataille sanglante La bataille De Poré d'Aka La bataille De Poré d'Aka Quand j'entends Que cette communauté Ne vont pas Se mettre Avec D'autres personnes Ils sont unis Ils sont ceci Ils sont cela L'un des acteurs Principals D'accéder Sa propre Communauté D'accepter Que sa communauté Puisse Accéder au pouvoir Est ce Monsieur Bausman Tant pis Qu'on dit que Le pouvoir Le FUTA N'a pas dirigé Ce n'est pas son affaire La haine La jalousie Ça c'est son affaire La haine La jalousie Ça c'est son affaire Et la majorité Sont connus Et reconnus Parmi ceux-ci Qui font Tout C'est parmi Ces gens là Quand vous verrez Dans les lives Les commentaires Vous verrez Les noms là Ils ont Les noms Peul Mais Qui parle Contre C'est loup Quand une chose Arrange C'est loup Ils vont Toujours parler Contre C'est loup Comme s'ils soutiennent C'est loup Mais ce n'est pas cela Parmi ces noms On sait Vous êtes déjà Connus Vous êtes connus Et reconnus Il y en a même Qui disent Ah Toi tu parles trop Tu es venu Pour mettre Le président C'est loup En mal Avec le CNRD Parce que Ils ne veulent pas Que ce qu'on dénonce Soit Favorable Pour le président C'est loup Ils veulent que Le président C'est loup Du jour au lendemain Qu'on dit Qu'il est en arrière Alors Affaire de maison là Ils veulent retirer La maison du président C'est loup Soit remettre Celui de Cydia Pour que les Soussous Puissent se retirer Comme on a dénoncé Qui vont nommer Les Soussous Ministres Ils sont en train De nommer Des Soussous Dans les ministères J'ai la liste ici Gouvernement D'union nationale Les membres Du ministère Du budget Je peux vous lire Je peux vous lire C'est ça l'état C'est ça l'état C'est ça l'état Ministère du budget Abdoulai Kaba Bintoufani Kaba Moumet Kaba Lamine Konde Framadi Konde Mamadi Kemo Konde Nantenem Kourouma Moussa Kourouma Hamete Kouk Mara Abouwakar Serik Mara Dembak Kamara Moussa Kamara Mbala Moussa Kamara Aminata Touré Abdourahman Gise Il y a deux forestiers Soua Doré Stéphane Ouwa Joumanegi Il y a trois peuls Kadjetou Aminata Ba Abaya Touba Sidi Kigalou Il y a trois soussous Moumet Sankon Moumet Ben Silla Et Moumet Ba Bangura Sur quinze Sur quatorze Malingé Parce que Gise là D'origine c'est Sénégalais Sur quatorze Malingé Quatorze Malingé On a deux forestiers C'est vingt-trois Personnes On a Quatorze Malingé Ça se limite là Deux forestiers Trois peuls Trois soussous C'est ça Gouverner Nation Gouverner Nation Opposants Guinéens Restez unis Contactez-vous Faites des réunions Les alliances Que vous avez créées Les alliances politiques Mettez cela en exécution Ne vous laissez pas distraire Par les soi-disant Récupérations De domaine De l'Etat C'est vous Qui êtes en position De force Parce que c'est un régime Illégal Ce n'est pas un régime Légitime Vous pouvez appeler En n'importe quel moment La manifestation Les gens vont sortir Manifesté Ce n'est pas Vous avez manifesté Contre Alpha Condé Ici Malgré ce n'était pas Un pouvoir légitime Un pouvoir triché Voler C'est contre Des bandits Que vous allez Vous retenir Contre les bandits Que vous allez Vous retenir Restez Soudés Ensemble Stoppons cette Manicanisation Stoppons cette Manicanisation Disons non A cette Manicanisation Partons A la front Allons-y Oui c'est pour la Guinée Ils ne sont pas légitimes Yo Tout ce qu'ils ont peur Maintenant Ils ont peur De ça Manifestation Rentrer Sortir Comme ça C'est ça Qu'ils ont peur Hein C'est ça Qu'ils ont peur Sidi Kijalo En tout cas C'est ce que C'est ce que C'est ce qui est écrit Ici C'est ce qui est écrit Ici Sidi Kijalo C'est les Manemfuta Manengjalo Manengjalo C'est des Manengjalo Comme les Comment on appelle Siakabari Ils ont mis La date La date De 8h Parce qu'ils vont Faire sortir Le président Il faut que Tous les militants Qu'on soit prêt Pour ça Ne reculez pas Levez-vous Faites des Zik Ha Subnallah Wani Malwakil C'est ce que L'armée musulmane Faisait Les Zik Contre Les Les Mounafiqin On sait ça Ha Subnallah Wani Malwakil C'est plus vaste Que le monde Faites des Zik De cela Restons Soudés Restons Soudés Soyons Prêts Demandons Nous Aussi Ce qu'on veut C'est la durée De la transition Ils sont en train De dire Que la récupération De demain De l'État Imposons cela Durée de transition Manifestons pour ça On veut la durée De la transition Sortons Demandons Durée de transition On veut la durée De transition C'est tout C'est tout Ce qu'ils ne veulent pas Qu'on parle Parlons sur ça Durée de transition On veut durée De transition Sous-tit 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 Sous-tit